Bonjour et bienvenue dans votre chaîne préférée, Éducation Poutous. Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle leçon de grammaire concernant la phrase. Mais avant de parler de la phrase, dites-moi, est-ce que vous vous souvenez du mot ? Alors le mot est tout simplement cette combinaison de lettres qui a un sens. Par exemple, on a citron, cheval, cartable, cahier, etc. Si on met en ordre ces mots, on aura des phrases. Comme, Samy écrit la date, le chat chasse les souris, et bien d'autres exemples. Alors récapitulons. La phrase est une suite de mots, qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point de ponctuation. Passons ensemble à un exercice d'application. J'entoure les phrases correctes, alors lisons ensemble la phrase A. Le pompier est courageux. Cette suite de mots représente une phrase parce qu'elle commence par la majuscule, se termine par un point, et parce qu'avant tout elle a un sens. Passons à la phrase B. Le pompier métier bien. Cella n'est pas une phrase parce que tout simplement elle n'a pas de sens. Lisons la phrase E. Dans le camion, il y a une échelle. Cette suite de mots représente une phrase parce qu'elle a un sens. Elle commence par une majuscule et parce qu'elle se termine par un point. La phrase D. Un métier s'éteint. Celle-là n'est pas une phrase car tout simplement elle n'a pas de sens. Et finalement la phrase E. Le camion va vite. N'est pas du tout une phrase correcte car elle n'a pas le point de ponctuation à la fin. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501